... Bonjour à toutes et à tous, voici les titres de l'actualité. Une nouvelle réforme de l'armée en gestation. La commission chargée de la rédiger a été installée aujourd'hui par le président du FASO, Michel Caffando, qui a insisté sur l'interdiction faite à un militaire de s'engager en politique. Le 17e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons, célébré cette semaine à travers plusieurs manifestations qui mettront l'accent sur l'avancement du dossier. Ainsi, l'interdiction pour un militaire de s'engager en politique, le renforcement de la responsabilité et de la bonne gouvernance sont quelques orientations données par le président du FASO ce matin à la commission chargée de proposer un projet de réforme de l'armée. Ce plan stratégique de réforme des forces armées nationales 2017-2021 intervient dans un contexte où la crédibilité de l'armée nationale est mise à dure reprieve. Michel Caffando a procédé aujourd'hui à l'installation de la commission dévouée à cette tâche. Reportage, Issa Caffando, Draman Guiné. Plus jamais de militaires en politique au Burkina. C'est la principale orientation donnée par Michel Caffando à cette commission chargée de rédiger un projet de réforme de l'armée dans le cadre du plan stratégique de réforme des forces armées nationales 2017-2021. L'armée nationale se devait aussi de se mettre au bout du chaud. A travers une réforme profonde, on attend compte les orientations suivantes. L'interdiction définitive de l'implication militaire dans la politique, le renforcement de la responsabilité, le renforcement de la bonne gouvernance. Ces 15 membres de la commission qui viennent d'être installés par le président du Faso ont 6 mois pour déposer le projet de réforme à même de lever les obstacles à l'édification d'une armée républicaine. Nous avons réfléchi sur 4 méthodes, notamment le réglage, la réforme, la restructuration et la refondation. Et sur les 4 méthodes, nous avons choisi la seconde qui consiste à la réforme. Parce que dans la réforme, il faut améliorer les mécanismes qui existent déjà et voir dans quelle mesure les adapter à notre environnement. Ce plan stratégique 2017-2021 intervient au moment où celui de 2012-2016, dont la mise en œuvre est en cours, a montré ses limites. Restons à la présidence du Faso, où Michel Cafando a reçu hier soir Pascal Carrero, représentant résident du PNUD en fin de mission à Ouagadougou. Pendant cinq ans, M. Carrero a œuvré en faveur du renforcement des relations entre le programme des Nations unies pour le développement PNUD et le Burkina. Dernière action en date, la contribution du PNUD à l'organisation des élections du 29 novembre dernier. Le diplomate onusien s'exprime au micro d'Amandine Dalsaga. Naturellement, le plus important et je crois le plus visible pour le moment, c'est la récente tenue des élections en 2015, qui ont été en succès pour lesquelles les autorités du Burkina Faso, le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante sont naturellement à féliciter. Le programme des Nations unies pour le développement, avec certains partenaires, a eu également à participer à l'organisation de ces élections. Plus particulièrement, le PNUD a participé à la formation des agents des bureaux de vote, des membres du bureau de vote et des membrements de la CENI pour la bonne organisation des élections. Nous sommes très heureux que ces élections se sont bien passées. Cela permet au Burkina Faso de retrouver les institutions républicaines conformes à la Constitution et évidemment, de nouveau, de se focaliser sur le développement économique et social. Et il y a une bonne coïncidence, puisque les Nations unies, sous l'égide des Nations unies, les différents États membres viennent d'adopter les objectifs de développement du millénaire, des plans durables qui remplacent les objectifs du millénaire pour le développement et qui couvriront la période 2016 à 2030. Donc c'est une bonne opportunité pour inclure ces objectifs de développement durable dans le référentiel de développement que le Burkina va préparer. A cet effet, il y a une analyse de la situation et des défis qui existent pour lesquels le système des Nations unies est déjà en train d'appuyer le gouvernement, qui servira de base à la préparation de son référentiel. Voilà ce que nous avons eu à aborder rapidement avec son excellence, le chef de l'État. Et je retiens du Burkina Faso un peuple travailleur, un peuple très organisé. Je retiens du Burkina Faso un peuple très accueillant. Je dois dire que la chaleur humaine au Burkina Faso compense largement la chaleur physique et la rigueur du climat qui caractérise le Burkina Faso. J'ai passé aussi presque un peu plus de 28 ans au service des Nations unies. Donc en fait, je vais maintenant prendre un peu de repos. La célébration du 17e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et de ses compagnons se fera cette année à travers plusieurs manifestations. La Coalition nationale de lutte contre l'impunité et pour les libertés prévoit un rassemblement au cimetière de Gungin suivi d'un dépôt de gerbes de fleurs. Il est également prévu un meeting à la plate de la nation pour faire le point de l'état d'avancement du dossier. Les reportages Ademagiti Ismaël Djouloma Sirima. Dans cinq jours, cela va faire 17 ans que Norbert Zongo et trois de ses compagnons ont été assassinés. Autant d'années après, toujours pas de justice. C'est pourquoi la Coalition nationale de lutte contre l'impunité et pour les libertés entend poursuivre la lutte. Depuis et en réalité, le lien de concret et de bien consistant n'a été entrepris. L'instruction sérieuse et le jugement sans complaisance des auteurs et des commanditaires de ce pratique assassinat de sa bulle sera ainsi. Un signal fort donné à l'ensemble des apprentis sociaux. Depuis la réouverture du dossier Norbert Zongo le 8 avril 2015, le juge d'instruction a rencontré les avocats en charge du dossier qui disent lui avoir soumis certains éléments d'information. Vous savez par exemple que suite à l'instruction, il y a des documents qui ont circulé et le MBDHB a même conseillé un certain nombre de documents. Il y a des noms qui circulent et tous ces noms-là, nous sommes en train de les remercier à l'instruction pour lui permettre de faire son travail. Malgré cela, la coalition persiste sur la poursuite de la lutte car, disent-ils, même si le régime Compaoré n'est plus, le système Compaoré demeure. L'ASMAYER a atteint Côte d'Ego du projet formation de jeunes et de femmes en technique IMO et création d'emplois. Ce projet va concerner 250 jeunes de cinq régions du Burkina. Son objectif est de contribuer à l'employabilité des jeunes. La Banque africaine de développement BAD finance ce projet à hauteur de près d'un milliard de francs CFA. Reportage à Tengkudogo, Gérard Sommé, Estelle, Judith Assogba. Après ce coup de pelle, la formation en technique de haute intensité de maître d'oeuvre IMO et de création d'emplois pour les 126 jeunes et travailleurs recrutés au niveau du centre S peut ainsi démarrer. C'est un projet qui est intégré dans le projet de construction et de bitumage de la route Coupella-Tengkudogo-Bitu, frontière du Togo. Donc c'est dans le cadre de ce projet qu'il y a une composante qui concerne le projet IMO qui permettra la création d'entreprises à haute intensité de main de l'oeuvre. L'école de formation et de perfectionnement des travaux publics a été sollicitée. Il s'agira pour les formateurs d'apprendre les rudiments des travaux à haute intensité de main de l'oeuvre aux bénéficiaires. Elle va consister d'abord en la réalisation de caniveaux, en la réalisation de poses de pavés, construction de pistes. Il est prévu 10 km de pistes sur l'ensemble du projet et l'entretien de 25 km de pistes rurales. A la fin de la formation, chaque apprenant bénéficiera d'un kit d'accompagnement d'un montant de 250 000 francs CFA, une somme qui devrait les permettre de créer leur propre entreprise. Tengkudogo constitue la phase pilote du projet. Dans le cadre du but humain des grands tronçons routiers, notamment Kongo-Sidibo, Dédougou-Touga et Didi-Thoma, de tels projets seront initiés dans les différentes zones d'intervention pour, au finish, permettre à 250 jeunes d'en bénéficier. Le gouvernement burkinabé accompagne aussi 450 jeunes sortis des centres de promotion rurale. Ce soutien s'est traduit par la remise de kits d'installation composés de matériel agricole et d'animaux de labour, des équipements estimés pour chacun des bénéficiaires à 122 000 francs CFA. Ce geste devrait permettre à ces jeunes de faire leur premier pas dans la vie professionnelle. Reportage Moktar Ouetrago, Nathalie Savadogo. Du matériel agricole, des équipements de production animale et artisanale, le taux d'une valeur de plus de 122 millions de francs CFA, voici ce que offre le gouvernement burkinabé aux 450 jeunes en fin de formation dans les centres de promotion rurale. Par ce geste, l'État marque la concrétisation de son engagement pour l'appui à l'installation des jeunes issus des 10 centres. Nous avons prévu un suivi et accompagnement de ces jeunes-là dans l'utilisation, dans l'amélioration de leurs performances et pourquoi pas dans l'accès aux services financiers qui peuvent exister et qui leur permettent donc vraiment de s'épanouir dans leurs activités. C'est une note de satisfaction et nous allons l'apprécier à sa juste valeur de sorte à ce que nous qui l'avons reçu, nous puissions les mettre en valeur. Les centres de promotion rurale, structures de formation de base des jeunes ruraux sont au nombre de 8 repartis dans les différentes régions du Burkina. Environ 250 jeunes producteurs agricoles sortent de ces centres nantis de compétences. L'État compte dans les années à venir construire 5 nouveaux centres dans les régions qui n'en disposent pas et mettre en place de nouvelles approches de formation pour répondre aux besoins réels du marché du travail. La Fondation allemande Korad Adenauer lance un nouveau programme de lutte contre l'insécurité alimentaire dénommé Un monde sans fin. C'est naturellement autour d'un dîner que ce programme a été lancé hier à Ouagadougou. 120 pays sont concernés par ce programme destiné à éradiquer les pénuries alimentaires à travers un dialogue entre acteurs locaux et régionaux. Omar Zombrey, Tanga Kafando. Un monde sans fin. C'est le programme que la Fondation Konrad Adenauer vient de lancer au cours de ce dîner. Un programme qui a pour but d'appuyer le gouvernement de la région de l'Ibtako gourmand et précisément le Niger, le Mali, le Burkina Faso dans la recherche de la sécurité alimentaire. Il s'agit d'un projet d'avancer le dialogue entre les politiciens au niveau régional et local avec tous les acteurs de la société civile pour améliorer la sécurité alimentaire dans cette région. La République fédérale d'Allemagne finance entièrement ce projet qui va couvrir 120 pays dans le monde. Nous on a constaté que la sécurité alimentaire c'est vraiment un grand problème partout dans le monde et notre ministère en Allemagne, notre gouvernement fédéral d'Allemagne a lancé cette initiative pour vraiment combattre ce problème partout au monde. 300 000 euros sont affectés à la zone de l'Ibtako gourmand et à l'image de cette plante qui fend le sol aride pour en sortir, Konrad Adenauer espère briser les ponts de l'insécurité alimentaire afin de faire de cette région une région sans pénurie alimentaire. Les jeunes filles aide familiale était à l'honneur le 5 décembre dernier à Bobo de Lassau, le projet protection et éducation des jeunes filles aide familiale leur a dédié cette journée ce projet lancé en 2011 par la Croix-Rouge et ses partenaires, œuvre pour un mieux-être de ces jeunes filles qui s'adornent aux travaux domestiques dans un contexte difficile. La mine Carantao, Samoa, Christine Koulibaly. En cette matinée, pas de cuisine ni de lessive, encore moins de vaisselle pour ces jeunes filles aide familiale. Juste le temps de se détendre, chose souvent rare dans leur quotidien. Tout le temps, c'est à la maison, le marché, on vient se s'occuper de la famille, des enfants, voilà, on n'a pas le temps de s'amuser entre nous, même de sortir pour aller ou poser, bon, c'est pas permis souvent, dès que le patron arrive, tu n'es pas à la maison, vraiment, tu auras des problèmes. Et c'est là, grâce à la journée qui leur est dédiée par le projet protection, éducation des jeunes filles aide familiale, un projet exécuté à Ouagadougou, Bouboudoulasso et Gawa. C'est un projet pour aider ces filles à repartir à l'école, avoir une éducation, notamment les cours d'histoire. C'est un projet pour aider ces filles aussi à avoir une formation. Là, nous négocions vraiment avec les familles, les employeurs pour qu'elles acceptent que ces filles-là puissent aller en formation, afin qu'elles puissent améliorer les conditions de vie. Il arrive parfois qu'on ne se comprend pas, mais avec les conseils et l'éducation aussi de nos formateurs, nous arrivions à pratiquer ces conseils-là avec nos patrons. Et voilà pourquoi nous arrivons à nous entendre. Aujourd'hui, aide familiale de met de probables chefs d'entreprise grâce à ce matériel remis à 23 de ces aides familiales qui viennent d'achever 4 années de formation en couture. Le candidat à l'investiture républicaine, Donald Trump, multiplie les provocations dont lui seul a le secret. Le milliardaire américain, qui fait toujours la course en tête dans les sondages, veut interdire l'entrée des musulmans aux États-Unis. Propos immédiatement condamné par ses rivaux politiques et par toute la classe américaine. C'est la nouvelle proposition polémique de Donald Trump à interdire l'entrée des musulmans aux États-Unis. Le milliardaire américain, qui fait la course en tête pour l'investiture républicaine, assure que des sondages attestent l'existence d'une haine des musulmans envers l'Amérique qui pourrait déboucher sur de nouvelles attaques. Donald Trump appelle à une fermeture totale des États-Unis aux musulmans jusqu'à ce que les représentants de notre pays comprennent ce qui se passe. Nous n'avons pas le choix. Qu'est-ce qui se passe ? Condamnation politique immédiate, y compris chez ses rivaux républicains. Jeb Bush n'y va pas par quatre chemins, le traitant de fou. Hillary Clinton, favorite côté démocrate, juge ses propos répréhensibles, préjudiciables et source de division. La Maison Blanche dénonce une idée contraire à nos valeurs. À San Bernardino, en Californie, théâtre mercredi d'une fusillade qui a fait 14 morts, l'annonce incendiaire du mania de l'immobilier résonne de manière différente. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. L'Amérique n'a pas été fondée sur ce genre de principe. L'Amérique est une terre pour tout le monde. C'est un melting pot. Je pense que c'est une bonne idée. Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, ça peut paraître dur, mais la réalité est la réalité. Terminons cette édition par la revue de presse des quotidiens de ce mardi qui commente le retour au Berkay de Bukinabé expulsé de Guinée. Les journaux reviennent aussi sur la condamnation de l'élève Arnold Kissou à six mois avec sursis et la confirmation de la présence du président ivoirien à l'inversitude de Rochmark-Christian Kabore. Revue de presse, Abdoul Rasmanizongo. Des empailleurs Bukinabés qui avaient fait de la Guinée-Conakry un aile de radeau ont vite vu leur rêve tourner en cauchemar, commentent le quotidien. Et le journaux de Saint-Diné, plus de 200 personnes rapatriées racontent leur calvaire. Retour forcé de Guinée pour plus de 200 Bukinabés renchérés de l'observateur. Ces expulsés, selon notre confrère, disent avoir subi les pires traitements des autorités guinéennes, lors de leur cantonnement dans un camp militaire. Ces Bukinabés sont âgés de 17 à 35 ans, informent les éditions Le Pays sous le titre « Les 248 Bukinabés expulsés de retour au Bercaille ». Autre sujet. Afin, Arnold Kissou, condamné à 6 mois avec sursis, relate le quotidien aujourd'hui au FASO, qui rappelle que tout a commencé le 13 octobre, lorsque l'élève a été arrêté et emprisonné. Puis s'en suit l'intensification des mouvements des élèves, et la suite on la connaît. L'élève Kissou s'en sort avec un verdict de 6 mois avec sursis. Notre temps, pour sa part, met l'accent sur le dispositif sécuritaire. Un fort contingent d'agents de sécurité a été déployé au procès, remarque le journal, et cela par crainte de perturbation du procès par les élèves et autres camarades de l'accusé. « Viendra, viendra pas » Alassane Ouattara, selon le quotidien Notre-Temps, a indiqué, je cite, « qu'il comptait se rendre à Ouagadougou pour l'investiture de Rochmar Christian Kabori ». Fin de citation. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB. Sous-titrage ST' 501